J'ai eu 60 ans il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas envisagé comme un cap, c'est la vie qui continue et elle est belle. Après, lire les livres innombrables que j'ai pu accumuler sans les avoir lus, écrire un peu, pourquoi pas ? Et me diriger vers une retraite paisible plutôt que de m'engager à nouveau dans une action qui requerait beaucoup d'énergie. Très jeune, très tôt, le football a été ma passion. C'est la chose que j'ai le plus aimé et c'est le monde dans lequel j'ai vécu. Je n'ai pas été joueur professionnel, je n'ai pas été entraîneur, mais j'ai pu vivre de ma passion, vraiment, et ne jamais m'en éloigner. Il faut remercier la vie quand elle vous a donné beaucoup, quand elle n'a pas été ingrate. Je ne suis pas celui qui demande toujours plus au ciel, l'éternel insatisfait, l'aigri, le jaloux. La seule notion que j'accepte, c'est l'envie. Mais je ne suis jamais envieux d'une chose matérielle. Je ne suis envieux que des gens qui ont une vaste connaissance, une culture qui peut m'en imposer. Dans ces cas-là, oui, je peux être envieux. Je suis envieux de ce qu'ils ont, mais c'est plus pour être à leur niveau, pas pour les déposséder de leur savoir. C'est la différence que je fais entre l'envie et la jalousie, puisque la jalousie, ce vieux sentiment, est de ne pas supporter ce que l'autre peut être ou avoir. L'envie, c'est vouloir être comme un autre, avoir comme un autre. Ce sont mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs. Dans la vie, j'ai toujours su me contenter de ce que j'avais. Je me suis peut-être moins satisfait de ce que j'étais, parce que j'ai toujours recherché une certaine élévation, non pas sociale, mais de l'esprit. Je voulais toujours aller plus loin pour me rapprocher d'une certaine vérité, d'une certaine humanité. Je n'ai pas laissé de cadavres dans les placards. J'ai toujours pu regarder mes interlocuteurs dans les yeux. Les seuls moments où j'ai pu ne pas être très fier de moi sont survenus dans ma vie intime. Évidemment, je n'ai pas réussi tout ce que j'ai entrepris. Et j'aurais pu mieux faire, souvent. Ma mère m'a appris très tôt qu'il y avait trois éléments qui empoisonnaient l'existence d'un homme. L'argent, les femmes et ce qu'elle appelait le partage du repas. Concernant l'argent, elle me disait que je ne perdrais fondamentalement que celui que j'avais déjà en ma possession. Elle me répétait aussi qu'on ne devait pas amasser indéfiniment de l'argent, mais s'en servir pour être libre et que l'on devait savoir se satisfaire de ce qu'on avait. Cela ne m'a jamais quitté. En ce qui concerne les femmes, j'ai essayé de faire cohabiter la raison et le cœur. S'agissant du partage, enfin, ma mère nous disait que l'étranger qui venait était toujours un envoyé de Dieu. Pour elle, rien n'était pire que de cacher de la nourriture et d'attendre que l'autre parte, par exemple. Lorsque je me retourne sur mon parcours, ce qui m'intéresse moins que de regarder devant moi, je constate que je suis un enfant des circonstances. Si je devais revivre cette vie-là, de la même manière, je ne m'en plaindrais pas. Enfant, je n'ai jamais rêvé à des choses impossibles. Quand je suis venu en France, je rêvais de pouvoir acquérir une formation. Quand j'ai acquis cette formation, j'ai rêvé de travailler pour un journal national et d'être un journaliste reconnu. Je me suis projeté de la même façon dans ma vie d'agent puis de dirigeant. J'ai toujours avancé avec un refus absolu de la médiocrité. C'était mon carburant essentiel. Refuser la médiocrité, c'est par exemple, et dans mon cas, quitter l'OM quand je l'ai fait, sans avoir été poussé dehors par les supporters, sans avoir eu à assumer des résultats désastreux sur le plan financier ou sportif, sans traîner des casseroles judiciaires. Je n'ai pas peur que l'on m'oublie. L'essentiel est que mes enfants et ma famille ne m'oublient pas. Le reste, je m'en fous complètement. Chez certains grands hommes que j'ai admirés, dont j'ai lu l'œuvre et découvert le parcours, j'ai toujours été intrigué et même étonné de cette volonté farouche de vouloir rentrer dans l'histoire. Moi, ça m'est complètement égal. Si je peux avoir laissé à mes enfants et à mes petits-enfants, ma fille aînée m'en a déjà donné deux, un certain type d'enseignement qui a pu leur servir positivement dans la vie, c'est l'essentiel. Il me suffira qu'ils puissent dire que je leur ai transmis quelque chose, une intransigeance, une ouverture, quelques principes et des règles de vie. Oui, j'aurais été le premier président de club noir en Europe. C'est un fait établi. Peut-être qu'un jour, dans 100 ans, des photos dans les livres électroniques me désigneront officiellement comme le premier président noir d'un club de football en Europe. Mais bon, c'est tellement loin, tout ça. Salut les dœufs, j'espère que vous avez aimé cette lecture, j'en ai des frissons. Elle est tirée du livre « Pabdiouf », c'est bien plus qu'un jeu. Aux éditions Grasset. Alors, Pabdiouf, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour SoFoot, avec qui j'ai eu l'occasion de parler. C'est un modèle pour moi de réussite à tout niveau. Et comme vous le savez, il est important pour moi de pouvoir m'inspirer de toutes les personnes, qu'elles réussissent ou non, mais en tout cas, qui ont quelque chose de fort à m'apprendre. Pabdiouf, il m'a marqué durant mon enfance aussi parce que c'était le seul président en France qui tenait tête et de quelle manière à Jean-Michel Aulas. Il ne s'est jamais écrasé et les deux nous ont offert un duel de seigneurs. C'était vraiment beau. Pabdiouf, c'était une façon de parler, c'était un caractère, c'était une véritable passion pour le football, pour Marseille et pour ses supporters. Et ça fait vraiment plaisir, en fait, de voir qu'il a redonné le lustre, au moins un peu du lustre d'antan à l'OM, que ce soit par son aura, par son charisme, par certains joueurs qu'il a fait venir avec détermination et panache. Alors, je ne sais pas les doffs, dites-moi dans les commentaires quels souvenirs vous gardez de Pabdiouf. J'ai hésité avant de choisir ce passage, mais je pense que ces derniers mots sont comme un message, un conseil, une dernière... Une dernière... Je ne trouve pas mes mots, mais je dirais une dernière leçon tout en humilité et avec ce petit ton sénégalais en mode « Je te propose ça, je te pose là devant toi, tu as la possibilité de prendre, de m'écouter ou non, il n'y a pas de problème. » Bref, les doffs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de votre famille. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao ! Je suis le boss de la bande de Santama.